Voici donc la fibre optique, cette fameuse fibre optique dont tout le monde parle et dont tout le monde rêve. Il y a eu les années 70 avec le réseau Cuivre, il y aura 2016 avec le réseau fibre optique en Alsace. On va changer la vie des gens et je pense que ça c'est extrêmement motivant de pouvoir participer à la fois au développement économique, à la fois aussi à la vie sociale de nos administrés en Alsace. La fibre optique est la seule solution pour répondre au développement exponentiel des besoins de communique de la voix, les images et les données. Elle est capable de convoyer jusqu'à 40 milliards d'impulsions par seconde. 40 000 conversations simultanées peuvent être acheminées par une seule fibre optique. Ainsi, avec la fibre optique, les réseaux terrestres assurent la transmission de données numériques en grande quantité, à grande vitesse et avec une grande sécurité. Pour faire transiter par ce flux des signaux numériques, il faut convertir des impulsions électriques en impulsions lumineuses. Cette lumière circule au cœur de la fibre. Son diamètre est de 9 micromètres. Autour de lui, la gaine de la fibre fait 125 micromètres, le diamètre d'un cheveu. Pour fabriquer la fibre optique, on commence par une préforme, en pulvérisant dans un tube de verre la silice très pure en couches successives. Une cuisson à 2200 degrés donne un barreau dont on va tirer la fibre depuis le sommet d'une tour de fibrage de 15 mètres de haut. Ainsi, le verre se liquéfie et forme une goutte suivie du long fil constituant la fibre optique. Plusieurs fibres sont ensuite réunies dans un câble. Ces câbles sont insensibles aux perturbations électriques extérieures comme les orages. Ils ne peuvent être raccordés que par des soudures très précises entre les fibres qui les composent. Un arc électrique chauffe la silice et redonne une structure uniforme à la fibre sans perte pour le rayon laser qui va la parcourir. En Alsace, d'ici à 2022, ce sont 10 000 kilomètres de cette fibre optique qui vont être déployées pour raccorder 377 000 foyers, entreprises et sites publics.